Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, vous êtes là, abonnez-vous, vous n'allez pas le regretter, puis vous allez pouvoir faire partir de cette partie de cette belle communauté que nous sommes, de plus en plus nombreuses, au-delà de 60 000 abonnés ici, 60 000 qui faisons partie de cette communauté, qui veut savoir, qui veut se renseigner sur ce qui se passe vraiment, sans l'endoctrinement, sans la manipulation, sans la démagogie sur les changements climatiques, sur ce qui nous attend. J'aimerais vous rappeler qu'on est lundi 16 septembre 2019, 17h49, et que d'ici 20 ans, on prévoit que 800 millions d'emplois seront éliminés par la robotique. Il n'y a personne qui parle de ça. Vraiment. Quand on ne parle pas de quelque chose, c'est parce que c'est grave. On ne parle pas de Fukushima, c'est parce que c'est grave. On ne parle pas du grand minimum solaire, parce que c'est grave. On ne parle pas de ces 800 millions d'emplois qui sont éliminés par la robotique, parce que c'est grave. Et on vous cache les vraies choses. Et c'est ça, Freedom News Network, c'est qu'ensemble, on se partage des informations, on se partage des façons de se préparer pour ce qui nous attend. Les changements. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment, là? Ça va vite. Hier, attaque massive en Arabie Saoudite sur les installations pétrolières. On pense que c'est dans cette guerre qui se passe au Yémen, mais dans le fond, qui est cette guerre par procuration entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. On utilise le Yémen comme terrain pour s'affronter entre ces deux branches de l'islam, les sunnites et les chiites. Il y a eu une attaque. Écoutez bien ça, l'impact de 5% de production mondiale du pétrole. Il y a 5% de la production mondiale qui vient d'être éliminée. La moitié de la production de l'Arabie Saoudite, 6 millions de barils par jour. C'est sûr que ça ne va pas rester impuni. C'est sûr qu'il va avoir des conséquences à ça. Et déjà, on voit l'administration de Donald Trump qui a pointé la flèche vers l'Iran. L'Arabie Saoudite vient de presque confirmer ça, donc on verra la suite. Ça va vite. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Il y a une élection demain en Israël. Toute cette région-là, c'est une poudrière qu'on garde en poudrière. Les pauvres populations là-bas sont vraiment les proies de ces dirigeants que nous avons comme politiciens. Cette classe dominante, ces oligarques qui font ce qu'ils veulent de nous. On a une réunion cette semaine, je pense, à l'Assemblée nationale des Nations unies. On verra bien. Tout ça une semaine avant ou quelques jours avant. Tout est tellement coordonné. Et c'est ça qui est important de comprendre. Ce qui est important de comprendre aussi pour des gens comme vous et moi qui avons des chaînes ou qui avons des plateformes de médias alternatifs, il faut rester rationnel, il faut rester non-partisan, puis il faut rester honnête et dire la vérité et s'imposer des critères de rigueur encore plus grands qu'on les demande ou qu'on les exige des médias traditionnels. Tous les médias traditionnels, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre puis de vous convaincre de ça, sont la possession, appartiennent à la clique d'oligarques qui nous gouvernent. Donc les médias ne sont pas là pour vous renseigner. Les médias sont là pour vous manipuler et protéger la classe d'oligarques et de jamais exposer la criminalité de ces gens-là. Donc nous autres, il faut qu'on s'impose plus de rigueur et on ne peut pas tomber dans le même panneau que celle des médias traditionnels qui en doctrine puis qui font de la démagogie. Nous autres, il faut qu'on soit encore plus sérieux et plus rigoureux. Donc on le sait que les changements climatiques sont là, on n'est pas stupides. Il faudrait vraiment être d'une autre planète pour ignorer les changements climatiques, mais ils n'ont rien à voir avec l'industrialisation et l'obsession et la démagogie par rapport au CO2. Le CO2 est essentiel à la vie. S'il n'y a pas de CO2, qu'on se le dise une fois pour toutes, le CO2 se retrouve à des niveaux vraiment pas exceptionnels en ce moment dans l'atmosphère, 280-285 parties par million. Donc il ne faut vraiment pas paniquer avec ça. Il y a des périodes dans l'histoire géologique de la Terre où il y avait 500, 1000, 2000, jusqu'à 8000 particules de CO2 par million. Là, je parle de milliers d'années et là, il n'y avait pas d'industrialisation. Ou il y en avait une, je ne sais pas. Est-ce qu'on vit des cycles? Est-ce que ça se répète? Je ne sais pas. Mais de plus en plus de gens pensent ça, en tout cas. Mais en tout cas, ce qui est important de comprendre, si on veut rester précis dans ce que j'avais à dire, il y a eu d'autres époques où il y en avait beaucoup plus, 8000, 9000, et la végétation était luxuriante et tout était normal et tout continuait à bien fonctionner. Il ne faisait pas dix mille degrés. Donc le CO2, ce n'est pas lui qui gère la chaleur et le temps sur la Terre. C'est le soleil qui gère tout ça, le climat. Le CO2 est essentiel, il a toujours été là. Le CO2 a toujours été là et en quantité toujours assez similaire, sauf des exceptions dont je viens de vous parler. Selon les analyses chimiques, il y a comme peut-être dans l'atmosphère qui nous entoure, 80 000 molécules. Ce n'est pas moi qui répète ça, là. Ce n'est pas moi qui dis ça. Moi, je fais juste vous répéter ce que les scientifiques, les spécialistes nous disent dans leurs études, puis dans leur analyse, puis dans leur recherche. Parce qu'il faut s'en remettre à la science. Ce que les fanatiques de la folie de l'Église verte ne font plus. Ils ne s'en tiennent pas à la science, puis ils nous le disent. La science, ce n'est pas important. C'est une question de moralité. Non, c'est une question de science. Parce qu'eux autres, ils veulent vous imposer une moralité pour vous convaincre que vous devez tout abandonner pour sauver, pas la planète, sauver les oligarques puis l'establishment. C'est ça qu'ils veulent. Donc, 80 000 molécules à peu près. Là-dedans, il y en a 33 qui sont du CO2. Puis de ces 33 molécules de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère, il y en a 32 qui sont de source naturelle et une molécule qui est de source humaine. C'est quoi le problème puis la folie? Le CO2 reste quelques années dans l'atmosphère puis est recyclé dans les plantes, dans les roches, dans l'eau. Se transforme en nourriture pour les plantes. Se fait capter par les roches et libéré après ça dans les océans et le cycle de la vie continue. C'est quoi cette folie qu'on a à vouloir vous convaincre que le CO2 est un problème alors qu'il y a toujours eu du CO2 dans l'atmosphère et que 33, 32 des 33 molécules dans l'atmosphère de CO2 sont de source naturelle. Donc, si on est conséquent avec nos politiciens qui nous annoncent la fin du monde, il faudrait éliminer tous les phytoplanktons, éliminer tous les arbres. Il faudrait éliminer toutes les sources de CO2. Il faudrait se débarrasser des volcans. Donc, on a créé un faux problème pour vous convaincre que moralement, il faut faire quelque chose. Pas scientifiquement. Ce n'est pas une question scientifique, c'est une question morale. On a la moralité. L'autre chose, je vous ai partagé un extrait de Pete Buttigieg, un candidat démocrate à la course au primaire démocrate. Non, non. Il faut laisser faire la science. C'est une question de moralité. On a le devoir moral d'agir. Mais c'est quoi cette folie-là? Il nous a annoncé toutes les cataclysmes et les hécatombes possibles et imaginables. C'est vrai. Fin de la glace pendant l'été dans l'Arctique et l'Antarctique. Complètement faux. Fin de la neige. Il n'y avait annoncé ça, Al Gore et toute sa gang de Beyond Meat. Toutes les villes côtières vont être inondées. On n'arrête pas de construire sur les côtes et les plages partout dans le monde. Donc, c'est important de rationaliser et c'est ça qu'on essaie de faire. Mais on le sait qu'il y a des changements climatiques, mais c'est cyclique. On ne peut rien y faire. Mais on ne prépare pas le monde. Puis on abandonne les gens, puis on les laisse là. Puis à tous les jours, il y a des catastrophes climatiques. Mais on n'en parle pas. Une fois de temps à autre, on en sort une. Mais c'est surtout quand il fait chaud. On veut vous convaincre que ça y est, 35 degrés en plein milieu de l'été sur un toit de goudron en plein milieu d'une ville de bitume comme Paris. Wow! C'est la catastrophe. Il fait 35 degrés en plein milieu de mois de juillet sur un toit avec un thermomètre en plein milieu du toit de goudron. Sérieusement? C'est la première fois qu'il fait 35 degrés? 38? 40 degrés? Parce que l'été, c'est fait pour ça. C'est fait pour qu'il fasse chaud, pour que la nature prenne de l'expansion, pour qu'on ait de la nourriture à se mettre sous la dent. Parce que vous essayerez de faire pousser des carottes à moins 40. Puis rassurez-vous, il va en avoir des moins 40 cette année. Ce n'est pas disparu. Puis il va en avoir de la neige. Elle est encore là en 2019. Alors qu'elle ne devait pas être là à partir de 2014. Bon, on revient avec cette tempête incroyable qui s'est produite en Espagne. C'est vraiment... Pouf! Six morts et 300 000 déplacés. Non, 300 000 hectares de terres agricoles de premier plan détruites après la pire tempête en 140 ans maintenant en Espagne. Regardez les voitures sans dessus dessous. Au moins six morts ont été confirmées par les intempéries qui sévissent dans le sud-est de l'Espagne depuis le 11 septembre 2019. Jusqu'à présent, la France a été épargée, a été épargnée, mais ça devrait arriver le tour de Paris à tous les ans. Depuis trois ans, c'est Paris qui est dans la mire. Mais là, l'Italie, l'Espagne ont été vraiment, vraiment cette année dans la mire d'âme nature. Les autorités le décrivent comme la pire tempête depuis 1879, lorsque les eaux de crues ont tué plus de 1000 personnes dans la région de Murcy et à Ouriwila. Les provinces les plus touchées sont Valence, Alicante, Morsi, Albacete, Almeria et Malaga. Ne pas confondre avec Malacca. Donc, ces régions-là ont été confrontées à un gonflement des rivières qui a provoqué des inondations. Après 250 mm de pluie tombée en 12 heures après les fortes pluies de la journée, c'est dix fois le montant normal pour la période de l'année. Jusqu'à présent, plus de 3500 personnes ont été évacuées, dont environ 2000 habitants de la ville de Santo Mera à Murcy. La municipalité d'Alicante, entre autres, a été la plus touchée. 75 000 habitants sont restés isolés pendant trois jours. Le nombre de morts est passé à six au cours du week-end. Deux victimes ont été confirmées à Alicante, tandis que d'autres ont été signalées à Codette, dans la province d'Albacete et Almeria et à la Djamoula et à Grenade. La plupart des décès ont été causés par des tunnels et des routes inondées. Les plus torrentiels ont non seulement provoqué des crues éclaires urbaines, mais ont également détruit au moins 300 000 hectares de terres agricoles de premier ordre. Wow! Donc, vraiment une situation hallucinante. Vraiment quelque chose de... Wow! Vraiment une tempête historique, hein? C'est ce qu'on nous dit. Regardez les dégâts après le passage de cette tempête-là. Ça, c'est l'après-tempête, hein? Wow! Désolation! Ces gens-là, ils vont vivre dans les maladies, dans l'humidité. Ah! Tiens, tiens, tiens! En Algérie, de la neige en septembre. Aïe, 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 aïe! OK! Bien, c'est de la grêle, mais c'est de la neige, dans le fond. Grosse accumulation de grêle en Algérie. Donc, beaucoup, beaucoup de vent ici. On est dans quel coin? Ça, c'est dans... OK, on est au Bahamas. Beaucoup de dommages, hein? Je vais revenir là-dessus, d'ailleurs. Il y a une autre tempête qui se dirige vers le Bahamas. Imaginez-vous! Wow! Une autre tornade, ici, hein, qui est entourée. Je ne sais pas on est où, mais à Edmond, une autre tornade. Vraiment, beaucoup, 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 beaucoup d'activités au niveau de la haute atmosphère. La haute atmosphère est complètement déréglée. On en parle souvent. Donc, on est à Garaf, en Catalogne, et la mer est vraiment, vraiment déchaînée en ce mois de septembre, hein? Vraiment, beaucoup, beaucoup d'intempéries. Là, on est encore en Algérie. D'autres inondations en Algérie, j'imagine que c'est le même, hein? J'en avais parlé, je pense, le même modèle de tempête qui est allé jusqu'en Algérie. Bien, ça a touché l'Algérie, finalement. Ici, encore, Alicante, hein, et les, et la pré-tempête. Regardez la dévastation. T'as l'impression qu'il y a eu un tsunami qui est passé par là. Vraiment, vraiment incroyable. Regardez la crue des eaux. Ici, on était à Murcia, en Espagne. Regardez, les, tout est complètement, les routes, complètement, complètement, complètement. C'est quelque chose d'unique, c'est catastrophique. On est en Algérie. Regardez la grosseur des grêlons. Si vous n'êtes pas convaincus qu'il y a quelque chose d'énorme, hein, mais vraiment, une sévère tempête de vent, maintenant, détruit vraiment une structure complètement neuve en Espagne, à Stockholm. On est de retour à... On est en... On est où, là? C'est mort. À Chypre, encore Chypre, qui était dans la mire des tempêtes. Regardez l'eau partout. Les gens sont complètement... C'est le modèle que voulez-vous, hein? Et là, on est en Argentine. Ha! 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 Il nous avait prédit la neige et la disparition de la neige pour le... pour 2014, ben, ça a l'air que le 15 ou le 16 septembre, il neige en Argentine. OK? Donc, regardez Alicante, la quantité d'eau qui est tombée là, c'est hallucinant. Vraiment, quelque chose... Wow! C'est quelque chose. Donc, chers amis, qu'on le veuille ou non, les changements climatiques sont là, mais on ne peut rien y faire. Ce n'est pas des taxes puis des impôts qui vont changer quoi que ce soit à ça. Ce n'est pas le CO2 non plus qui est impliqué là-dedans. L'affaiblissement de la magnétosphère, le minimum solaire, grand minimum solaire depuis... d'après plusieurs, le dérèglement de la haute atmosphère, l'augmentation des rayons cosmiques galactiques de plus de 19 %, tout ça mis ensemble, ça fait que toutes les planètes sont alignées pour qu'on ait des décennies et des décennies de vraiment... de temps très difficiles. Ça, c'est sans compter les changements climatiques, les changements politiques et financiers. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve ici, on se retrouve ici tout en communauté. C'est important qu'on le fasse. Donc, abonnez-vous, restez abonné, puis je vous reviens avec vraiment des nouvelles intéressantes d'activités volcaniques sous-marines dans l'Arctique et l'Antarctique. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501